Bienvenue sur Funambule, aujourd'hui on va décortiquer la BD Freak's Kill par Florent Maudoux et c'est édité chez Ankama. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à un certain nombre de nouveaux abonnés suite à un partage d'un autre YouTuber, Doc7, que je remercie au passage. En termes de croissance du nombre d'abonnés, c'est juste... complètement ouf. Alors bienvenue au nouveau, j'espère que ça va vous plaire. Et donc aujourd'hui on va décortiquer Freak's Kill, qui m'a en fait été conseillé par l'une d'entre vous et ça tombe bien parce que c'est une BD passionnante, complètement barrée et assez hors normes. Et comme d'habitude, rendez-vous en fin de vidéo pour un jeu concours. Le pitch. Trois personnages principaux. Chance, une démonnaie abandonnée par ses parents. Xiong Mao, métisse eurasienne experte en arts martiaux et quant à elle issue d'une famille mafieuse. Et ombre de loup, un loup gigantesque qui peut prendre forme humaine et est secrètement chargé de créer un lien entre les hommes et la nature. Ces trois personnages débarquent dans une école de super-héros, la Faculté des études académiques des héros, F-E-A-H, où ils vont commencer leurs études pour espérer devenir des super-héros. Car on est dans un monde très proche d'une autre, mais qui a cette étonnante particularité. En plus d'avoir des facs de droit ou de science, ici il y a une fac de super-héros, et en fait il y en a même deux, et ça va bien sûr causer une certaine rivalité, avec d'un côté la F-E-A-H, connue pour être une école de bas étage, et Saint-Ange, qui est au contraire la plus prestigieuse. Ajoutez à ce mélange, déjà bien complet, des professeurs tous plus spéciaux les uns que les autres. Avec un directeur qui côtoie la mort elle-même. Et vous comprendrez toute la peine que j'ai à faire un résumé à peu près exhaustif de cette série. Car commencer Frick's Quill, c'est s'engager dans un univers vaste, nourri par plusieurs spin-off, un roman et un jeu de rôle, où vous côtoierez une Valkyrie adepte d'animés japonais et de musique J-pop, une armée de bonhommes de pain d'épices capables de détruire le monde, un loup cuisinier et collectionneur de peluches, une épée capable de déchaîner les enfers... L'analyse ! A partir de maintenant ça va spoiler, je vous laisse cette image pendant deux secondes pour vous décider à rester ou à quitter la vidéo. Comme vous l'avez peut-être deviné, Frick's Quill, c'est une série qui va avant tout prendre sa force dans sa liberté. Ce qui va lui autoriser une immense richesse, sans s'encombrer d'une trop grande cohérence qui peut, parfois, brider un peu la créativité. Déjà, on a un format d'album assez atypique, un petit peu entre le manga pour le style de dessin et le comics pour le format des pages. Pareil pour le sujet lui-même, en général, ce qui fait un super-héros, c'est qu'il a un don inné, ou alors il vient en fait d'une autre planète, où il a été victime d'un phénomène extraordinaire. Bref, c'est un personnage qui, d'une manière ou d'une autre, dépasse complètement. Rien à voir avec Frick's Quill ! Ici, pour devenir un super-héros, il suffit d'étudier. Forcément, ça rend les personnages très accessibles, et en même temps, ils ont toujours un secret plus ou moins caché, et un pouvoir plus ou moins impressionnant. Il y a systématiquement cette ambivalence, et chaque personnage a toujours un côté un peu anti-héros, avec des défauts prononcés, et pourtant des capacités surhumaines. Alors la question, maintenant, c'est comment l'auteur, Florent Maudoux, dont voici l'autoportrait, nous fait non seulement gober cet univers gigantesque rempli de petites incohérences, mais surtout, nous le fait apprécier. C'est vrai, en général, on accorde une certaine importance à la crédibilité de l'histoire. Sinon, le lecteur n'y croit plus. Il sort de l'histoire. Là, avec Frick's Quill, pas du tout ! On reste à fond dans l'histoire. Et pourtant, il y aurait de quoi en sortir. Hum hum, et donc, dans cette université, un des examens se déroule dans une piscine publique, et consiste à essayer d'ôter un maximum de maillots de bain à ses petits camarades, pour avoir les meilleures notes, jusqu'à ce que finalement, des golems sortent de l'eau, et qu'un tatouage se transforme en dragon. Ça m'est semblé tout à fait cohérent. Tout d'abord, Florent Maudoux crée dès le début une ambiance où on devine que tout est possible. Il présente d'ailleurs son album comme un album de série B, et avec cette idée, on imagine un certain relâchement par rapport aux règles classiques de narration. Ensuite, il introduit les phénomènes extraordinaires de manière progressive. Si bien que le lecteur les accepte peu à peu, et finit par les considérer comme une composante essentielle de l'histoire. Et enfin, il nous amuse de plein de manières différentes. Par exemple, en nous entraînant dans des univers totalement différents. On passe de la mafia chinoise au conflit médiatique, en passant par les enjeux écologiques, le tout servi par des personnages tous plus caractérisés les uns que les autres, et qui vont s'aimer et s'affronter. Trixquill, c'est une fresque nonchalante, c'est un délire puissant, c'est une grande BD qui vise toujours dans l'entre-deux, et parvient à créer de l'humour dans l'épique, et de la grandeur dans le quotidien. C'est la fin de cet épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu, et comme je vous le disais en début de vidéo, je vous propose maintenant un jeu concours qui va vous permettre de gagner le dernier album de la série Freak's Quill, Freak's Quill Vestigial, et je remercie les éditions Ankama pour ce jeu concours. Pour participer, c'est très simple, vous partagez cette vidéo sur Facebook ou sur Twitter, et vous taggez Funambule. Je vous mets aussi le détail dans la description de la vidéo, je ferai un petit tirage au sort d'ici une semaine, et j'annoncerai les gagnants sur les réseaux sociaux. Attention, petite info, cet album est à réserver à un public averti. L'ambiance est assez différente de celle qu'on a dans la série de base Freak's Quill. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est super, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à vouloir décortiquer des bandes dessinées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à suggérer des BD dans les commentaires. A bientôt, et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501